Dans mon esprit quand même, c'est dans ma mémoire. À l'époque, j'avais une meilleure mémoire qu'aujourd'hui. Voilà, ce matin, je vais vous proposer de revisiter un épisode de l'histoire du peuple d'Israël. Un épisode que, je suis sûr, vous le connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas bien, vous en avez largement entendu parler. En tout cas, c'est impossible de ne pas en avoir entendu parler. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, en ont entendu parler. Nous nous retrouverons autour du buisson ardent. Cet événement, finalement, a-t-il quelque chose à nous dire aujourd'hui ? Ce texte en Exode 3, qui est intitulé par plusieurs traductions, « L'appel et l'envoi de Moïse » en fonction des traductions. Et je dirais peut-être, « À la rencontre de Dieu ». À la rencontre de Dieu. Je vous propose de lire le chapitre 3 du livre de l'Exode en entier. J'espère que vous n'avez pas eu une prédication sur ce thème juste récemment. Mais peut-être il y a quelques années. En tout cas, ça fait partie des textes sur lesquels il est bon de revenir de temps en temps. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Gétro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le dieu de tes ancêtres, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. » C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébouziens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir ce peuple hors d'Égypte. Vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu et m'a dit, j'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte ? Vous êtes en proie à l'oppression pour vous conduire dans le pays des Canadiens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Yébousiens, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire trois journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Moi, je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Après 400 ans de silence, tout du moins dans le récit biblique, dont 80 ans d'esclavage, Dieu parle à un homme. Dieu parle à Moïse depuis ce buisson, pour prendre d'autres traductions, flamboyant. Il lui parle en tête à tête. On pourrait se poser la question, pourquoi maintenant et pourquoi lui ? Un peu le même genre de question que l'on se poserait pour Saul de Tarse, devenu Paul l'apôtre des païens. Moïse, à ce moment-là, à la tête de troupeaux de brebis, pendant 40 ans, à la tête de ses troupeaux, ressemblait-il vraiment à l'homme de la situation ? Et si oui, Dieu n'aurait-il pas mieux fait de l'appeler plus tôt ? Il a quand même 80 ans. Ce dont Dieu a besoin, quand on connaît le récit, c'est plutôt d'un général quatre étoiles, dans la pleine force de l'âge. Dans le monde de l'entreprise, on paye des chasseurs de têtes pour trouver la perle rare pour tel ou tel poste. Et souvent, on cherche même à débaucher le meilleur profil chez la concurrence en fonction de ses réussites. Dieu serait-il un piètre recruteur ? Il est clair qu'il n'a pas suivi de formation de DRH au XXIe siècle. Survolons rapidement le CV de Moïse. Moïse, hébreu, adopté et naturalisé égyptien, solide formation à la cour la plus puissante de son temps, instruit dans toute la science des Égyptiens, de l'expérience à son palmarès des campagnes victorieuses à la tête des armées égyptiennes contre la Nubie, selon la tradition juive, et une expérience politique certainement solide. Et à l'âge de 40 ans, meurtrier et fuyard honteux. Oups, ça on ne devrait peut-être pas le mettre dans le CV. Et puis ensuite, berger, 40 ans d'expérience dans le désert de Sine. Et enfin, au bout de 40 ans, plus aucune ambition. Ça, on n'aurait peut-être pas dû le mettre non plus dans le CV. Marié, deux enfants, 80 ans, quels sont ses hobbies et ses loisirs ? Ah, dans ma jeunesse et jusqu'à l'âge de 40 ans, tout ce qui convient à la haute société. Golf, tennis, équitation, ski, pilotage d'hélicoptères, d'avion, soirée mondaine, réception d'État, voyage diplomatique, inauguration, collectionneur d'art, etc. Et pour les 40 dernières années, discussions à la fraîche. Le soir, sous l'attente, pas de TV, pas de ciné ou de Netflix, pas d'Internet, pas de voyage, pas besoin de sport, déjà bien actif dans les marches quotidiennes avec ses troupés. Qui aurait embauché un type avec un tel CV pour libérer et diriger un peuple ? Un homme socialement déchu et probablement ayant perdu tout le bénéfice de sa formation initiale. En fait, il n'est plus dans le coup. Quatre décennies sans expérience professionnelle liées à sa formation de haut niveau. Avec le recul de l'histoire, il est aisé de constater que c'est bien Dieu qui l'a préparé lui-même. Et certainement, bien plus efficacement que lui, Moïse, n'aurait pu imaginer et construire sa carrière. Dès sa naissance, alors que Dieu l'a fait échapper à l'assassinat de tout nouveau-né des hébreux, du sexe masculin, on s'en souvient, assassinat décrété par le pharaon. Quelle ironie de l'histoire ! Moïse, sauvé par la propre fille du dit pharaon, qui plus est, je cite là un commentateur, les Égyptiens pourvurent à la formation théologique, astronomique, en médecine, en mathématiques, etc. de celui que Dieu allait utiliser plus tard pour les prier de leur main-d'œuvre gratuite. Petite remarque, toujours ironie de l'histoire, avec Joseph et Moïse, deux hébreux au palais de pharaon, à quelques siècles d'écart, pour délivrer une famille de la famine, la première fois, et ensuite délivrer de l'esclavage, cette même famille, devenue un peuple. Dieu agit au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est clair. Et tout au long de l'histoire, il utilise qui il veut, il utilise qui il veut, et j'ose dire, parce que c'est la Bible qui l'affirme, comme il veut. Ça peut être dérangeant. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, même ses pires ennemis, pour accomplir son plan de salut pour l'humanité. La Bible en témoigne largement, juste rapidement, de cette mémoire, Cyrus, l'histoire de Cyrus, et puis un faux disciple et les chefs religieux pour condamner Jésus et ainsi provoquer malgré eux la plus grande victoire que connaisse l'humanité, la croix et la résurrection, le salut du peuple de Dieu. Dieu, chers amis, n'est pas impressionné par notre CV. Il n'est pas impressionné par notre formation. Il n'est pas impressionné par ce que nous avons fait. C'est lui qui appelle, qui prépare, qui forme, qui façonne. C'est bien ce qu'il a fait avec Moïse. Lui qui s'est peut-être cru, Moïse qui s'est peut-être cru capable d'apporter son soutien au peuple d'Israël par ses propres forces, eh bien Dieu l'envoie dans le désert pour 40 ans avec ses brebis, d'ailleurs même pas les siennes. L'objectif de Dieu, le préparer à cette rencontre avec lui pour le servir et devenir celui qui conduira son peuple. Un autre troupeau, bien plus difficile à conduire que les brebis. les hébreux n'étaient pas doux comme des agneaux, l'histoire nous montre. Pendant ces 40 années, Moïse n'avait aucune idée de ce que Dieu voulait faire avec lui, ni même que Dieu voulait faire quelque chose avec lui. On peut facilement imaginer ça. De nos jours, en bon chrétien, en bon chrétien évangélique, voulant découvrir le plan de Dieu, pour notre vie, nous serions presque disposés, excusez mon image, à mettre un revolver sur la tente de Dieu pour lui dire, alors, c'est quoi ton plan pour moi ? Notre impatience, satisfaire notre impatience, notre désir de savoir ce qui va se passer. Plus que, Seigneur, révèle-moi ton plan pour ma vie, notre prière ne devrait-elle pas être plutôt, me voici. Me voici, je suis là. Que veux-tu que je fasse ? Certains diraient, ça se ressemble un peu. Mais pas toujours. L'approche n'est pas forcément la même. Certains disent, mais moi, je n'entends pas la voix de Dieu. J'ai lu, je ne me souviens plus où je l'ai lu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, lis la Bible à haute voix. Tu peux d'ailleurs commencer par Matthieu 6, 9 à 10, priez donc ainsi. Ou Romains 12, 1 et 2, laissez-vous transformer. Ou Matthieu 5 à 7, servons sur la montagne, un condensé de l'enseignement de Jésus. Ou encore Luc 9, 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge, etc. Vous connaissez ces textes. Voilà, en les lisant à haute voix, on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu. Après le rejet, l'humiliation, Dieu a amené Moïse à l'humilité. Le prince d'Égypte, en fuite, devenu berger, par chance, ou conduit par Dieu, heureuse rencontre. Il est devenu berger pour le comte de son beau-père, un chef prêtre, chef politique et religieux d'une tribu madianite, probablement en ce temps-là encore fidèle à son ascendance abrahamique. Parce que c'est vrai que ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez que les madianites deviendront plus tard un des pires ennemis d'Israël. Et tout cela parce que lui, Moïse, voulait défendre l'opprimé et le venger. Moïse pensait faire une bonne action. Quelle décadence, quelle chute vertigineuse, quel échec. Lui qui avait tout pour réussir. La meilleure formation, les appuis politiques. C'est vrai que c'est plutôt la norme aujourd'hui encore de croire que nous pouvons construire et diriger notre vie par nous-mêmes. Avec nos diplômes, nos forces, nos capacités, notre réussite sociale, notre argent, nos relations, nos réseaux, tout ce qui nous motive vraiment, voire une ou plusieurs idoles. Oubliant que toutes nos capacités, toutes nos compétences, tous nos dons, tout nous vient de Dieu. Oui, tout est grâce. Et depuis la création, Dieu a fait de nous des êtres responsables pour gérer toutes ces grâces. Pour gérer toutes ces grâces. Oui, dans le désert aride de la déception, du découragement, voire de la solitude, Moïse a certainement eu du temps pour faire le point sur sa vie, sous la tente, vous savez. Et oui, il a dû apprendre l'humilité. Il sera alors bien loin de l'empressement de sa jeunesse ou de ses 40 ans. Et pendant son apprentissage dans le désert, probablement que son beau-père a joué un rôle pour le guider à se rapprocher du dieu d'Abraham, leur père, leur père commun. En effet, Dieu parle, on voit, à un Moïse qui n'est pas ignorant du dieu de ses ancêtres. Il n'est pas ignorant de celui qui s'appelle le dieu d'Abraham, qui se dit s'appeler l'éternel, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu parle et Moïse est prêt à écouter. Dieu l'a préparé. C'est alors que, oui, Dieu se fait connaître à lui, se fait connaître à Moïse et si vous regardez les versets 4 à 12, Dieu se révèle de la manière suivante. C'est lui qui établit le dialogue. Il prend l'initiative. Il appelle Moïse par son nom. Il le connaît. Il est saint. Dieu est saint. On ne s'approche pas de lui à la légère. Il se révèle. Il dit qui il est. C'est ce que nous lisons dans tous ses versets de 4 à 12. Il est parfaitement informé du fait qu'il est omniprésent, omniscient. Il intervient sur terre pour délivrer, délivrer de l'esclavage. En l'occurrence, en particulier, son propre peuple, celui qu'il a choisi. Dieu est bon aussi. Le texte nous dit qu'il veut donner le meilleur. Et Dieu envoie en mission. C'est ce qu'il fait avec Moïse. Et il l'assure de sa présence. L'histoire de l'humanité, chers amis, chers frères et sœurs, parle-t-elle d'un autre Dieu qui se fait connaître ainsi ? Moi, je n'en connais pas d'autre. Je n'en connais qu'un. Cheminons quelques minutes encore avec Moïse qui rencontre Dieu dans son pèlerinage monotone. Dans ses pensées, il se parlait peut-être à lui-même ou à ses moutons. Dieu attire son attention par cette curiosité d'un buisson embrasé qui ne se consume pas. Imaginez, quand on a l'habitude du texte, c'est normal tout ça. Un feu sans incendie. Vous entendriez ça aujourd'hui, vous ne le croiriez pas. Un feu sans incendie. Rien ne brûle. Impensable. Et là, il se laisse interpeller. Et nous ? Bien souvent, nous ne voyons pas. Nous n'entendons pas. Nous ne croyons pas. Parce que, peut-être, nous n'avons pas le temps. Nous sommes trop occupés par nos propres affaires, par nous-mêmes. Jésus reprendra en Marc 8, 18, les paroles du prophète Jérémie, 5, 21. Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ici, dans le récit, Moïse s'approche. Quelle surprise ! Une voix. Une voix. Dieu l'appelle par son nom et Moïse lui répond « Je suis là ». Toutefois, Dieu marque la distance. Il fixe les limites. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Le chapitre 19 du livre de l'Exode nous en dira beaucoup plus sur cette question de la sainteté de Dieu et qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Ce Dieu proche et transcendant en même temps. Proche, vraiment proche et transcendant. Surréaliste. Inimaginable. Et même extraordinaire, on pourrait dire. On pourrait en utiliser des superlatifs. Dieu se fait entendre dans un scénario étonnant. On se croirait à Hollywood qui d'ailleurs a su exploiter le filon. Plus tard, bien sûr. Dieu voulait interpeller Moïse dans son milieu. C'est la manière qu'il a choisie. C'est ainsi qu'il l'a voulu. Courrions-nous à dire, nous, des décisions du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu souverain qui tient toutes choses dans ses mains. Quand Dieu se manifeste, chers amis, aucun hasard. Dieu voulait parler avec Moïse en tête à tête, cœur à cœur, et c'est ainsi qu'il a choisi de le rencontrer en direct. Le Seigneur Dieu a voulu et a organisé aussi, pour nous, notre rencontre avec lui. Si ce n'est pas déjà le cas, il veut cette rencontre avec chacun, avec toi, aujourd'hui. Pour Moïse, c'était avec ce buisson flamboyant. Pour nous, le rendez-vous, il se trouve au pied de la croix, à la croix de Christ. Certains ont imaginé le buisson représentant le peuple d'Israël. En 1984, un fameux prédicateur de l'époque, Jacques Blocher, le père d'Henri Blocher, que vous connaissez bien sûr, suggérait que le buisson représente Moïse avec sa sécheresse et toutes ses épines. Un buisson tellement sec dans le désert qu'il est uniquement destiné à brûler un jour. À quoi pourrait-il servir d'autre ? Une simple étincelle le consommerait en quelques instants, aucun doute. Et là, j'ai fini la citation, pourtant, le feu ne consume pas ce buisson insignifiant, ce buisson sec et qu'on pourrait qualifier d'inutile. Rappelons-nous que dans la Bible, le feu représente tout autant la lumière que la purification et le jugement. Malgré notre nature pécheresse qui nous éloigne si souvent du Créateur, le feu du jugement ne consume pas celui que Dieu appelle et qui lui répond « Me voici », celui qui ne se dérobe pas devant Dieu. Mais il le purifie, il le nettoie de tout péché, il le façonne. On l'a entendu dans des prières ce matin et par sa présence dans la vie du croyant, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, le conduit dans la vérité sur le chemin du Christ, sur le chemin de Jésus lui-même, sur la voie de Jésus. Jésus lui qui a supporté ce que certains, je crois que ça nous vient d'Henri Blocher, ça appelle le foudroiement sur le péché. Le foudroiement sur le péché. Oui, Dieu lui-même, l'Esprit permet aux croyants de vivre la présence de Dieu sans être consumé. Sans être consumé. Même si quelquefois ça brûle un peu quand même quand il est nécessaire d'éliminer quelques impuretés. Il est le Dieu proche, proche, très proche et transcendant, très transcendant à la fois, comme nous l'avons dit. Quelle rencontre pour Moïse. Alors que Dieu le destine à devenir médiateur entre lui et son peuple, on peut comprendre qu'il ait fallu une longue préparation pour que Dieu le recrute ou plutôt pour que Dieu l'appelle. Dieu fait sa résidence en celui qu'il appelle en Moïse et en nous sans nous consommer. Sa miséricorde et sa grâce nous invitent à considérer sa grandeur et sa sainteté. Cette flamme de feu nous parle aussi de Dieu qui est tout autre, qui n'a pas besoin d'allumettes pour allumer le feu. Il est par lui-même et ceci est corroboré par la réponse qu'il donne à Moïse à la question s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Je suis ou je suis celui qui suis ou je suis celui qui est ou je suis celui qui sera celui qui existe par lui-même rien avant, rien après, indépendamment de tout besoin de personne. le même hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, la stabilité parfaite, la fiabilité parfaite. Le Dieu qui s'est révélé à vos ancêtres, dit-il à Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait des promesses et qui les tiendra parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Il tiendra ses promesses. Dieu n'est pas un candidat à une quelconque investiture faisant des promesses en vue de son élection et pensant que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Petite phrase due à un politicien du début du XXe siècle, première moitié. Ou mieux, il est injuste et absurde de rendre les êtres comptables de leurs promesses, disait André Moroy. Avec Dieu, il en est tout autrement. Tout autrement. Chers amis, parce qu'il est je suis, parce qu'il est je serai, les promesses de l'Éternel sont plus solides, plus stables, plus sûres, plus pérennes qu'un rocher. Même si cette image forte est utilisée dans la Bible pour parler de lui. Mais plus encore. à tel point qu'il enverra le médiateur parfait pour tous les hommes, tous les peuples, le Fils de Dieu, l'homme Jésus. Ce Jésus qui reprendra à son compte « Je suis ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 8 en particulier, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous vous priez dans vos péchés. Vous comprendrez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, « Moi, je suis ». Qu'il déclinera ainsi, je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le cèpe de vigne. Jésus, la parole devenue homme, Jésus, franchement, ce n'était pas n'importe qui. C'est clair, chers amis, nous le savons bien. Avant d'être arrêtés et condamnés, crucifiés, Jésus, dans une longue prière, dira, « Père, en effet, il parlait à la troisième personne, il parlait de lui-même, en effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » Vous avez reconnu ces passages de la prière sacerdotale en Jean XVII. Revenons au début de notre récit, souvenez-vous, au début, au premier verset du chapitre 3. Donc, il est dit que Moïse allait au-delà du désert, au fond du désert. Qu'est-ce qu'on trouve normalement après le désert ? Tout d'un coup, des sources d'eau, des oasis. Et ici, à la sortie du désert, qu'est-ce que Dieu promet ? La montagne de l'éternel. Regardez au verset 12, nous l'avons lu tout à l'heure, « Sache que je serai avec toi, lui répondit Jésus, Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. » Le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, le signe viendra après. Souvent, nous, on vous les signe avant. Vous avez noté ça dans ce texte ? Frappant, le signe, ce sera après. Ce n'est pas avant pour être sûr que tu prends le bon chemin. Quand tu auras fait sortir ce peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Deux choses, une promesse, une promesse forte. Mais on remarque aussi que le signe n'est pas seulement pour Moïse, il est pour le peuple. Il dit, « Vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Pour le peuple, c'est une question importante. La foi, la confiance en Dieu qui délivre de l'esclavage conduit le peuple à une sainte et saine relation avec l'Éternel, relation qui se vit dans l'adoration. C'est ici que vous m'adorerez sur cette montagne. une relation qui reconnaît la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, sa bonté, sa bienveillance, sa générosité, son amour tellement autre et d'une manière toute particulière pour les élus, pour son peuple. chers amis, rencontrer Dieu, le connaître, finalement, ne serait-ce pas la plus profonde aspiration de l'homme, de toutes celles et ceux qui nous entourent et qui ne l'ont pas encore reconnu, ne serait-ce pas leur plus profonde aspiration ? Est-ce la mienne ? Est-ce la tienne de vivre aujourd'hui en plein accord avec l'appel de Dieu dans l'obéissance et la foi ? Et ce n'est pas une question de CV. Ce n'est pas une question d'expérience. Et là, je nous renvoie au texte que j'ai cité tout à l'heure qu'on peut lire à haute voix ou lire pour soi. vivre aujourd'hui en plein accord avec l'appel de Dieu dans l'obéissance de la foi ou lire Matthieu 6. Priez donc ainsi. Romain 12, laissez-vous transformer. Matthieu 5 à 7, un condensé d'enseignement de Jésus. Et Luc 9, 23, si quelqu'un veut me suivre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada